Nouvelle coupure dans les effectifs chez EDF. Ce matin, les dirigeants du groupe ont présenté en comité central d'entreprise un nouveau plan de réduction des effectifs entre 5000 et 7000 d'ici 4 ans. C'est plus que ce qu'ils avaient annoncé il y a tout juste un an. A l'issue de la réunion, les représentants syndicaux ont manifesté leur incompréhension. Ce qui nous met en colère en fait, c'est pas tellement l'aspect chiffre, c'est le manque d'explication de la direction à cette pente descendante. En sachant que nous de notre côté, quand on va voir le personnel, on n'a franchement pas le sentiment que l'activité baisse et la charge de travail a plutôt tendance à augmenter. Puisqu'on va arriver à moins 10% d'emplois en 4 ans, et puis derrière un gel des salaires qui est historique, puisque c'est la première fois que ça arrive dans la branche des industries électriques et gazières depuis 1946. Des réductions d'effectifs, principalement sur des postes administratifs, juridiques ou encore logistiques. Mais l'intersyndicale s'inquiète aussi des suppressions qui menacent la recherche, alors que l'entreprise a de gros chantiers, notamment nucléaires, devant elle. Comment on va faire produire plus d'énergie, proposer plus de recherche et développement en supprimant des emplois ? Là encore, on voit que c'est toujours les salariés qui trinquent à des problèmes de stratégie d'entreprise, et EDF est un exemple de mauvaise stratégie d'entreprise. Dans un communiqué, la direction parle d'une baisse des effectifs d'environ 6% entre 2017 et 2019, pour une grande partie des départs à la retraite non remplacés.